En termes de bilan, il faut voir qu'on travaillait sur trois volets. Un volet d'exploitation des eaux souterraines pour mettre en place des fermes. Et dans ce cadre, on nous avait assigné de mettre en place 36 fermes agricoles où évolueraient des producteurs. Au lieu de 36, on en a mis 46. En termes de... Le deuxième volet, c'est le volet eau de surface. L'eau de ruissellement, l'eau de pluie, etc. Et l'eau des cours d'eau pour les capter et les remettre à la disposition des agriculteurs. On nous avait assigné de mettre en place 14 ouvrages de bafons. On en a mis 20. Et ces ouvrages de bafons sont utilisés pour faire de la résiculture et même pour faire du maréchage. Donc, ces ouvrages ont contribué fortement à la diversification agricole dans la région de Caffrine. Et le troisième volet, c'est le volet élevage. Le volet élevage, il faut d'abord sécuriser les systèmes de production avant d'intensifier. Et pour sécuriser, l'accès à l'eau est essentiel. On nous a assigné de mettre en place 18 forages pastoreaux qui sont actuellement tous en cours de finition. Certains même sont terminés et sont exploités par les éleveurs. On lutte aussi fortement contre les feux de brousse pour préserver les pâturages et en collaboration avec les eaux de forêt. Et pour vous donner un exemple aussi de chiffre, on nous avait assigné de mettre en place 500 kilomètres de pare-feu. On en a mis en place 1 138 kilomètres de pare-feu. Donc, si on voit ces chiffres-là, on voit que la plupart des études quantitatives qui nous ont été assignées ont été atteintes. Et on est en train même de pousser la réflexion et l'analyse en lançant des études d'impact avec des structures qui sont réputées, qualifiées dans le domaine. Quand vous produisez du lait, et nous, en parlant de l'approche filière, de l'appui à la filière laitière, il vous a montré une photo de kiosque. Ce kiosque est placé à côté d'une école, c'est pour davantage toucher les enfants. Donc, leur permettre, pendant leur récréation, d'avoir accès à des produits laitiers. Qui dit lait, dit produit de qualité sur le plan nutritionnel, même aliments de référence. Ensuite, les produits de ferme, pastèque, tomate, piment, gombo, etc. Qu'on produit au niveau des fermes, c'est évident que ça va, une bonne partie va dans la marmite. Et ensuite, le riz. Quand vous discutez avec les producteurs, il y en a qui vous disent, bon, maintenant j'ai produit moi-même la quantité de riz dont j'ai besoin pendant 6 mois, pendant 8 mois, ou pendant 1 an, ça c'est une évidence. Mais au-delà de ça, aussi il y a des effets induits d'insertion économique. Tout à l'heure, on vous a montré une femme, bénéficiaire des bourses familiales, mais les bourses familiales, c'est pour 2 ans. Après 2 ans, qu'est-ce qui va arriver ? Si on n'a pas une activité relée, on cesse d'avoir des revenus et on retombe dans la pauvreté. Nous, on leur a permis d'avoir une activité économique relée pour pouvoir développer, continuer à avoir des ressources après la bourse familiale et s'insérer économiquement. Et je pense que ça, c'est une très bonne stratégie. Et on discute avec des dames aussi, en termes d'impact. Une dame, par exemple, c'est à Khourdan, dans le Cafrine, qui me dit, moi j'ai un enfant qui est à l'école à Kungel, parce qu'il est au secondaire. Et moi, je loue une chambre pour lui, et je paye ses fonds de tueur et je paye son école avec les revenus que je tiens des fermes. Donc, et l'autre effet induit, si je vais en citer, ça va être trop long, mais l'autre effet induit, c'est des femmes qui, après la production au niveau des fermes, viennent acheter une petite quantité et vont se placer au niveau des routes nationales pour vendre ça. Donc, ça leur fait des revenus et ça consiste exactement avec les objectifs du projet. Mais nous, on ne s'arrête pas à ces observations empiriques, etc. Mais c'est pourquoi on dit qu'on a des études d'impact qu'on va lancer, ou qu'on a même lancées, avec quatre structures spécialisées pour davantage analyser les choses en termes d'impact. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada